C'est ce qui a été dit aujourd'hui. C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Pour quelque chose de complètement différent, monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le planphonement et l'échange est une taxe carbone, pas un autre mot. L'objectif n'est pas de réduire les gaz à effet de serre, c'est de prendre plus d'argent décontribuable pour que ce gouvernement continue à être utilisé. Quand les consommateurs, les services payent plus, les consommateurs payent plus. Les prix vont augmenter. C'est une taxe sur tout. Madame la vice-première ministre, combien ça va coûter aux familles? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je suis déçu de cette approche. Le changement climatique a lieu déjà et nous payons déjà le prix pour le changement climatique. La pluie qui était sans précédent à Tonton en 2013 a coûté presque un milliard de dollars. La tempête du Verglas en 2013 a coûté 200 millions de dollars dans le coup d'assurance. Et les expérdices sur le coût du changement climatique vont augmenter de façon dramatique. Si on ne passe pas aux gestes, ce qui est très bizarre, Monsieur le Président, c'est qu'il y a quelques semaines, tous les partis dans cette chambre ont voté en faveur d'une motion pour passer aux gestes sur le changement climatique. Nous passons aux gestes et je m'attends à ce que vous soyez avec nous. Merci. Question complémentaire. Je reviens à le vice-première ministre. Vous avez lu récemment la prestation pour l'énergie propre. Beaucoup de familles et des agriculteurs vont avoir une augmentation des tarifs d'électricité. Cette province a des tarifs d'électricité ridicules et faramineux. Et les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir une augmentation. On va perdre 10 %. Maintenant, vous voulez avoir un milliard de dollars sur une taxe sur tout le monde. La taxe carbone australienne coûte à la famille moyenne 550 dollars à chaque famille. Avant qu'on l'annule, vice-première ministre, que les gens ont déjà des problèmes à payer les tarifs, où ils vont trouver de l'argent pour payer cette taxe carbone. La vice-première ministre, comme j'ai dit avant, les gens perdent déjà le coût du changement climatique dans des tarifs primes d'assurance dans la santé de nos enfants, nos petits-enfants, nos parents et nos grands-parents. Il faut qu'on pose des mesures. Et si le parti d'en face dit qu'il faut laisser ce problème, il faut laisser à la prochaine génération, nous sommes complètement en désaccord avec vous. C'est un point de distinction clair entre eux et nous. Nous pensons qu'on a une responsabilité à poser des gestes, des gestes tout de suite, d'ouvrir la voie. On va avoir un système de plafonnement et échange avec la province du Québec et la province de Colombie-Britannique. C'est 75 % de tous les Canadiens et Canadiennes. Nous aurons un système de plafonnement et échange pour contrer le changement climatique et réduire les émissions de carbone. Question complémentaire finale. La taxe carbone va augmenter le prix de tout ce que les gens achètent, va augmenter le prix des services utilisés, tous les services de transport. Et vice-première ministre, après le scandale des centrales au gaz, de l'énergie verte, des éoliennes, 2 milliards de dollars pour les comptes intelligents, orange et cybersanté, tout ce que vous faites dans le secteur de l'énergie, c'est toujours un gâchis. Pourquoi les Ontariennes et Ontariennes devraient vous faire confiance ? C'est tout un autre scandale. La vice-première ministre, Il y a beaucoup de gens dans le Parti conservateur qui nous encouragent à passer au geste. Il inclut Preston Manning. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu comme un libéral qui dit qu'il faut passer au geste. Nous avons passé au geste. Nous avons pris l'initiative de changement climatique la plus importante en fermant les centrales au gaz, sale, c'est 7,4, 4,4 plutôt de milliards de dollars de coûts évités. Nous faisons notre part pour avoir un environnement plus propre et plus durable. Nous avons des mesures et j'aimerais savoir quelles sont vos suggestions quant à ce qu'on pourrait faire. Nouvelle question de la députée Duran-Bruce. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre, la taxe carbone va rendre plus chère toute chose qu'on achète en Ontario, de conduire une voiture, d'acheter des épiceries et de réchauffer la maison. Les Ontariens et Ontariennes les plus vulnérables sont touchés le plus. Pour les gens qui ont déjà des difficultés, ils ont encore plus de difficultés. Et les consultations ont prouvé. J'étais là et j'ai entendu la population ontarienne qui le disait. Malheureusement, votre gouvernement a décidé d'ignorer les gens. Vous en fichez que les gens ne peuvent pas payer cette taxe. Vice-première ministre, est-ce que vous avez repensé cette taxe désastreuse et admettre que vos consultations sur le changement climatique, c'était juste du fla-fla? Réponse la vice-première ministre. On a écouté avec beaucoup d'attention et j'aimerais bien que la députée d'en face écoute les voix qui appuient ce plan. Intervention du président. Je vais arrêter ça tout de suite. Je veux entendre les réponses, s'il vous plaît. Les voix qui appuient cette action et que Don McKay, le président de la Fédération ontarienne d'agriculture. Il faut écouter les agriculteurs de l'Ontario. Don McKay m'a dit que l'engagement du gouvernement ontarien au prix sur le carbone renforce notre lutte contre le changement climatique. Cela nous coûte déjà beaucoup et ça va coûter encore davantage. Il faut l'écouter. Question complémentaire. A mes collègues et aux gens qui nous écoutent, je dois dire, ne soyez pas induits en erreur par des commentaires de la vice-première ministre. Cette annonce ce matin n'a rien à faire avec la réduction de démission, mais c'est un nouveau outil de recette pour couvrir les dépenses. C'est ce que c'est à la vice-première ministre. Si vous n'avez pas repensé ce plan désastreux qui va augmenter le prix de tout dans cette province. Je veux vous rappeler ce que la première ministre a dit dans le discours du trône. Elle a promis d'utiliser des preuves avant l'idéologie et choisir le partenariat avant la partisanerie. Les preuves montrent qu'il y a du scandale de la corruption et des fraudes dans votre gouvernement. Et votre gouvernement le sait bien. Des milliards de dollars ont été dépensés pour le plan de fondement et échange avec des mesures frauduleuses. Est-ce que vous allez accepter les activités frauduleuses qui vont avec le plan de fondement et échange? Réponse la vice-première ministre. Et ailleurs, on a fait déjà ça et on va apprendre de leur expérience. On va s'assurer que c'est fait de la bonne façon en Ontario. Et comme on le fait au Canada, le coût du changement climatique est énorme. Et le parti d'en face qui ignore ce coût du changement climatique et qui cible le coût du plafonnement et échange, c'est fou si c'est au plus positif. Veuillez le retirer? Je le retire? Monsieur le Président, la table ronde sur l'économie et l'environnement estime que le coût du changement climatique au Canada irait de 5 milliards de dollars en 2020 à au moins 21 milliards d'ici 2050. C'est des coups vrais qui sont couverts par les vraies personnes. Et j'aimerais bien que l'opposition ait des idées constructives pour contrer ce problème très important à l'échelle mondiale. Question complémentaire finale. Je reviens à la vice-première ministre. Vous n'avez rien appris de ce qu'on a fait ailleurs. La loi sur l'énergie verte, c'est un parfait exemple de la destruction de notre secteur. manufacturé et des familles. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que les problèmes avec votre taxe carbone, ça ne va pas donner de bons résultats. Mais la première ministre ou le ministre a pu identifier où les recettes de cette taxe viendront, ce qu'on va utiliser pour le faire. On ne peut pas vous faire confiance, madame la vice-première ministre. Est-ce que vous allez admettre que c'est juste un outil de recette pour vos dépenses et de l'argent que vous gaspillez? Réponse la vice-première ministre. Et le parti de l'opposition choisit des choses. Il y a quelques semaines, ils ont voté en soutien à la motion de député de Glenn Gary Prescott Russell qui dit de l'avis de la Chambre. Nous reconnaissons que les scientifiques sont d'accord que le changement climatique est causé par les gaz à effet de serre produit par les êtres humains et pose une menace sérieuse à l'environnement, aux entreprises et à l'économie. Et les scientifiques des pays ont reconnu qu'on a besoin de réduire les gaz à effet de serre. Et on affirme que cette Chambre doit prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions, avoir une transition à une économie à faible carbone et pour contrer les changements climatiques. Vous avez appuyé. Maintenant, vous relevez des obstacles. Une nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Quand est-ce que les Ontariens et Ontariennes vont voir le rapport d'Ed Clark? La vice-première ministre. Vous savez, comme la députée le sait, nous sommes engagés à mettre nos biens à travailler pour créer un meilleur Ontario, plutôt. Et la députée pourrait nous donner des conseils sur quoi faire. Le ministre des Finances, je pense, pouvoir discuter plus de détails sur quand on verra le résultat de ce travail. Merci. Question complémentaire. La vice-première ministre peut-elle nous dire pourquoi les libérants pensent qu'est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une vente arabée d'hydroine et des compagnies locales d'électricité? La vice-première ministre, le ministre des Finances répondra. Monsieur le président, la députée d'en face, dans son propre programme électoral, quand elle cherchait à être élue, elle fait mention des choses dont on parle en ce moment. Elle a basé ses prévisions sur la possibilité qu'on maximise les valeurs de nos biens publics pour pouvoir réutiliser et aider les Ontariens et Ontariennes pour aider dans l'infrastructure et dans le sport en commun pour qu'on puisse retirer plus de valeurs de ses biens, de ses actifs publics. Et M. Clark va étudier et on va publier ce rapport bientôt. La vente d'hydroine va coûter plus aux familles et ça va terminer la supervision de l'Ombudsman. On ne va pas pouvoir partager, pouvoir voir les salaires faramineux dans le système d'électricité quand on voit dans la liste solaire. Mais tous les libéraux font, en dépit de décennies, des libéraux qui promènent qu'ils ne vendraient jamais l'hydroine. Ils savent que c'est un actif stratégique pour l'Ontario, des biens stratégiques qui appuient les soins de santé et l'éducation année après année. C'est un des biens qui aident à avoir de l'économie, de l'efficacité. Et c'est trop important. Est-ce que les libéraux vont vendre à Rabais et Rouen un actif qui est de la propriété des Ontariens? Réponse du ministre. Ce qui est important, c'est une meilleure efficacité des actifs de la Couronne pour qu'on puisse maximiser ses avantages. Ce ne serait pas bien de notre part si on ne le faisait pas. Et c'est bien pour la province de l'Ontario et sa population. Et pour l'avenir des actifs ou des avoirs de l'Ontario, c'est ce qu'on va faire. Ça a été clair. Nous sommes guidés par les principes que les décisions sont alignées pour optimiser les actifs de l'Ontario et de façon transparente et validée de façon indépendante. Nous voulons nous assurer qu'on profite de ces occasions. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux ont fait la promesse pendant la campagne électorale de ne pas faire de coupure en santé. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer que chaque fois qu'il y a un scandale qui demande des milliards de dollars, mais lorsqu'on pense aux soins de santé et que le gouvernement n'est pas en mesure d'investir en santé, c'est vraiment quelques l'eau du chef de la troisième partie, ainsi que la députée de Kitchener-Waterloo qu'elle pourrait trouver 600 millions de dollars en soins de santé et en éducation. C'est le parti qui voulait couper davantage en santé, en éducation. Je suis un peu troublé par leur volte-face, mais je vais m'y arrêter pour l'instant. En complémentaire, la semaine dernière, j'ai visité des familles, des médecins, des infirmières dans la région du Niagara. Ils s'inquiètent de la fermeture des hôpitaux et qui vont risquer de mettre en danger leurs familles, leurs êtres chers à risque. Et leur plan manque toute justification rationnelle. C'était la présidente des infirmières. Elles se sont trahies par les libéraux. Ils nous ont menti. Ils ont dit qu'ils allaient donner davantage de soins et davantage de soins d'allègement. Vous ne pouvez pas citer quelque chose de façon parlementaire. Je les retire. Ils ont dit qu'ils allaient nous donner des soins de santé à domicile et des soins de répit. Je vous en ai parlé. On ne peut pas faire aucun renvoi. Je vous demande de retirer vos commentaires. L'Association des infirmières est très déçue avec le déploiement des promesses non tenues. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que les libéraux vont tenir leurs promesses et faire des coupures dans le secteur des soins de la santé? Ministre de la Santé, des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je suis heureux de parler des investissements dans le réseau de la santé à Niagara. Le financement dans cette région a augmenté de 80 %. Depuis 2003, on parle maintenant de plus de 163 millions de dollars. Ce qui est important pour moi, M. le Président, c'est les résultats. Remplacement des hanches et la liste d'attente a diminué de 48 %. C'est une amélioration sans précédent. Et le temps d'attente de remplacement des hanches a diminué de 100 %. Et les CIT a diminué de 81 %. Nous voyons maintenant des résultats de nos investissements parce que nous voulons diminuer les listes d'attente. La semaine dernière, j'ai rencontré les mères de famille à Limington. Ils congédient des infirmières. Et finalement, ces coupures d'infirmières entraînent la fermeture des soins de chirurgie pour donner naissance à leurs enfants à Windsor. Les familles de Limington devraient avoir accouché à Limington lorsque les libéraux font ce que doit faire un député et coupent les soins, congédient les infirmières et font la stratégie de la terre brûleuse. Vont-ils tenir leurs promesses et investir dans les soins de santé et maintenir les services obstétriques à l'hôpital de Limington? Ministre, je suis heureux que la chef du troisième parti parle de Limington. C'est un dossier important et je travaille à ce dossier depuis des mois. Et franchement, je suis fier du travail réalisé à l'hôpital depuis que je suis ministre de la Santé. Et je me suis informé de la situation précaire de l'unité d'obstétriques et on voulait avoir une consultation communautaire et collective et nous voulons trouver une solution. J'ai rencontré des délégués de femmes et d'autres et des mères enceintes et je leur ai parlé des véritables défis auxquels ils font face et les options proposées. Et je crois que leur proposition et avec des consultations nous allons trouver une solution. Nouvelle question? Député de Népissing, vice-première ministre, et pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas annulé son déplacement à Québec et ils ont dit qu'ils allaient diminuer les taxes du même montant. Plus de taxes, des taxes différentes vice-première ministre. Pour nous, c'est un déplacement selon Économie 101, c'est un déplacement des taxes et pour nous, c'est une fonction fiscale parce que vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses. Je m'oppose à la taxe sur le carbone. Voulez-vous nous assurer que cela ne va pas augmenter les taxes des Ontariens alors que nous pensons que c'est un tout nouveau outil de revenu? Je crois qu'il a soulevé un point important. Où est-ce que l'argent ira? Nous serons très transparents sur la façon de dépenser cet argent. Intervention du président. On va démarrer la pendule. député de Simcoe-Nord, rappel à l'ordre seconde fois. Nous allons investir de façon transparente dans des projets pour diminuer la pollution, pour que la province demeure concurrentielle, pour aider les familles, l'intervention du président, et nous voulons avoir davantage de transports en commun pour aider les entreprises à diminuer la pollution. Nous allons annoncer un plan complet cette année. Ne vous trompez pas, il y a des économies associées aux particuliers. Pensons à la Califé Californie, à son expérience. Et je vais garder l'information pour moi complémentaire. Complémentaire. Seuls les libéraux peuvent le dire de façon sans sourire. Lorsque plafondement et échange ont été introduits en Europe et que le gouvernement a émis davantage de crédits de carbone et le pourcentage des GES a augmenté et votre politique a coûté des milliards de dollars à la population, les scandales des centrales au gaz et la cybersanté. Je ne crois pas que ce sera différent. Ce programme, c'est un autre gâchis libéral en devenir. qu'est-ce que vous allez faire lorsque les lobbyistes se présentent à votre bureau? Il faut voir ce qui se passe ailleurs, par exemple, en Californie. L'Université de Californie a dit dans ses études que cela allait ajouter de 2 à 4 cents sur le litre ou le carburant. Intervention du président député de Bruce Gray-Ownson est averti. Cependant, la Californie pense que la moyenne dépensée par les personnes a diminué de 400 à 1 000 dollars par année parce que nous avons une meilleure efficacité des véhicules. Monsieur le Président, oui, il y a un coût au réchauffement climatique. J'aimerais entendre ce que le gouvernement, pardon, ce que l'opposition voudrait que l'on fasse concernant le réchauffement climatique. l'intervention du président député de Timmons Bay James. La question s'adresse à la vice-première ministre. Pouvez-vous nous dire si la première ministre et la chef adjointe du cabinet, Mme Sorbera et M. Lockheed ont eu l'occasion de rencontrer la PPO concernant leur participation au scandale à Sorbera. Monsieur le Président, le député sait très bien qu'il y a une enquête en cours et que tous les députés coopèrent pleinement avec les enquêteurs et cette enquête a lieu à l'extérieur de cette enceinte. À la vice-première ministre, la première ministre a dit qu'elle ait rencontré la PPO pendant le mois d'avril. Nous sommes à la mi-avril et je vous pose une question toute saine. Est-ce que la première ministre, Madame, sur le baron, M. Leilay et le député de Sorberay ont rencontré la PPO. Intervention du Président, rappel à l'ordre. Vous avez dix secondes pour conclure. Je ne pouvais pas vous voir. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que la bande de quatre seront rencontrées par la PPO? Cela se produira-t-il de ce mois-ci? Je sais que le député a un intérêt remarquable. Ce que je peux vous dire, comme la première ministre l'a dit, nous coopérons avec les enquêteurs et c'est une enquête qui a lieu à l'extérieur de cette enceinte. Député de Berry, nouvelle question. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En 2000, plus de 800 000 ont reçu un diagnostic du cancer et 28 000 personnes sont décédées et que trois personnes décèdent chaque heure de la journée. Et je suis une survivante de 15 ans. J'ai entendu mes committants dire qu'à Berry, qu'ils sont touchés par le cancer, soit eux et leur famille. Mais je me soucie de... Chaque jour, nous nous approchons d'une guérison du cancer et il y a un grand nombre de bénévoles dont la mission est l'amélioration de la qualité de vie des victimes. Qu'est-ce que l'on fait pour sensibiliser la population au cancer? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Berry de poser cette question. C'est le mois de la jonquille comme chaque avril, chaque année. C'est le mois de collecte de fonds pour la société du cancer du Canada. Et à l'échelle de l'Ontario, nous voulons financer des soins, des traitements pour que de moins en moins de Canadiens ou d'Ontariens soient touchés par le cancer. Et grâce à cette collecte du mois de la jonquille, nous avons été capables de financer de la recherche à la hauteur de 23 millions de dollars l'année dernière. Pendant ce temps, la société a donné de l'appui essentiel à plus de 49 000 ontarien. Et c'est grâce à cette initiative du mois de la jonquille. Complémentaire. L'Ontario est un leader en matière de soins de santé au Canada et dans le monde. J'ai entendu des réactions positives de mes cométants concernant les soins de cancer en Ontario. Je remercie le gouvernement de l'Ontario pour avoir construit le centre d'oncologie, dans ma circonscription. Et en Ontario, les gens ont les meilleures chances de survie du cancer. Et nous savons que trop d'Ontariens reçoivent un diagnostic du cancer chaque année. Il faut faire davantage. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nous assurer que nous avons un bon système de dépistage du cancer? Merci. Et le dépistage du cancer est facile et permet de sauver des vies. Et les gens ont peur. Nous voulons maintenant étendre les services de dépistage à l'échelle de la province. Nous avons élargi le programme de dépistage depuis 2011 et les femmes en risque font l'objet d'un dépistage à un âge plus tôt et qu'ils reçoivent et nous avons fait davantage de dépistage au cours de la dernière année. Et plus d'un demi-million de femmes ont subi un test de diagnostic du cancer du sein à l'échelle de la province. Nous avons lancé un programme de dépistage du cancer colorectal qui a une prévalence très élevée au Canada et en Ontario. Et nous avons également financé d'autres tests de dépistage et il faut faire davantage. Nouvelle question. Député de Népessing, bonjour. Ma question s'adresse à la 10 première minute. Nous sommes tous d'accord qu'il faut prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Mais c'est votre bilan qui achope. Lorsque vous avez lancé la loi sur l'énergie verte, vous avez dit que cela allait augmenter de façon minime la facture d'électricité de 1% des dizaines de millions de dollars et la facture d'électricité attribuée parmi une facture d'électricité la plus élevée au Canada. Maintenant, les gens décident de soit laisser la lumière de se chauffer au lieu que d'acheter de la nourriture. Comment allez-vous vous assurer que la lumière ou l'éclairage devienne de moins en moins abordable en Ontario et je suis très fier de voir que l'opposition pense que nous devons prendre des mesures contre le réchauffement climatique. La députée de Huron-Brouse nous a donné des conseils et on ne saurait être plus d'accord. Nous voulons voir le plan des conservateurs en matière de réchauffement climatique le plus difficile en tant qu'opposition c'est de proposer de meilleures idées. On n'a pas encore vu d'idées meilleures de la part de l'opposition. Complémentaire, vice-premier ministre, on est là pour parler de votre plan. Qu'est-ce que c'est votre plan? C'est rien qu'un autre outil de revenu de ponction fiscale. Vous allez vendre les crédits sur le carbone d'une façon dans un cadre de programme de plafonnement et d'échange. Il y aura des gagnants et des perdants et ce sont vos amis libéraux qui vont en bénéficier. C'est vous qui allez déterminer quel secteur sera réglementé et quel autre secteur sera exempté. C'est un autre scandale à devenir. Tout ça pour des milliards de dollars à cause de votre dépendance aux dépenses au lieu de faire vraiment quelque chose pour le réchauffement climatique. Comment allez-vous vous assurer que le dernier programme ne va pas entraîner la perte d'emploi en Ontario? Vice-premier ministre, je sais que le ministre de l'Environnement voudrait dire quelque chose que nous créons des possibilités d'emploi en Ontario. Nous créons des possibilités pour les fermiers dans le secteur forestier et le secteur technologique qui va aider les entreprises à diminuer leurs gestes. Le député ne peut pas enterrer, mettre, faire l'autruche. Oui, ça coûte déjà de l'argent. Ça fait augmenter les assurances, ça fait augmenter le déficit du gouvernement et lorsqu'il y a des désastres dans nos collectivités et la table ronde a déjà évalué le coût du réchauffement climatique entre 20 à 5 milliards de dollars, alors qu'il sera de 21 milliards de dollars d'ici 50 ans, député de Nickelback. La santé des soins de longue durée. Speaker, we know that the government is cutting nursing hours and lay not nursing hours. Nous savons que le gouvernement congé des infirmières à l'échelle de la province. Le ministre ne va pas assumer sa responsabilité, mais c'est lui qui finance ses hôpitaux. Il dit que les positions, les postes, plutôt, ne sont pas en train d'être éliminées. C'est un flux. Donc, vous vous occupez de notre système de soins de santé et veuille nous dire dans le système hospitalier de la province combien d'infirmières ont été congédiées et combien d'avantages qu'il y en aura. Le ministre de la Santé, merci. Ce que je peux dire, c'est de parler des collègues de la député d'en face qui ont déjà ses renseignements par rapport aux postes pour des infirmières dans les hôpitaux de leur circonscription. La chef de la troisième partie à Hamilton sait qu'il y a des postes ouverts pour engager cette infirmière au centre d'Hamilton ou au London West au centre des sciences médicales. Il y a des postes ouverts pour engager cette infirmière ou à Kitchener de Waterloo, l'hôpital de Grand River qui a des postes pour engager des infirmières ou à l'hôpital régional de Windsor. La députée de Windsor le saurait très bien qu'il y a des postes ouverts. Ce sont des nouveaux emplois, des nouvelles infirmières qui seront engagées. Il y a un flux qui se déroule complémentaire. merci. Je crois que tout le monde sait que la première manière de s'attaquer à un problème c'est d'avouer qu'il y en a eu. Jusqu'à date, j'ai compté l'équivalent de 240 infirmières qui ont été congédiées et presque 500 000 heures de soins qui ont été perdues aux hôpitaux de l'Ontario. C'est une réduction de soins dans nos hôpitaux. C'est un changement si grand ne vaut pas l'attention du ministre que vaudra l'attention de ce ministre. Le gouvernement aime dire que les infirmières sont la colonne vertébrale de notre système de soins de santé mais ça n'empêche pas les compressions. Ma question est très simple. Combien de postes seront éliminés avant que le ministre fasse-t-elle attention? Le ministre je m'attendais à mieux de cette députée et elle comprend très bien le système. Nous avons 24 000 davantage d'infirmières qu'il y a 10 ans et c'est qu'il y a 10 % plus d'infirmières qui pratiquent aux hôpitaux depuis 2009. Et, Monsieur le Président, c'est vrai que l'hôpital général de Toa a fait des compressions. Il y aura cinq postes à temps plein de moins d'une main-d'oeuvre de 11 000 personnes mais elle ne considère pas qu'il y a 46 postes ouverts sur le site web de cet hôpital pour engager des infirmières. Donc, j'aimerais lui demander d'être honnête comme je suis en train d'être honnête aussi. Il y a une question au député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. En octobre 2013, la Première Ministre a demandé au secteur agroalimentaire de doubler sa croissance et de créer 120 000 emplois d'ici 2020. C'est une occasion de démontrer à la province, au monde, les contributions importantes de nos secteurs agroalimentaires à notre qualité de vie. Nous savons qu'en élargissant le commerce, pourrait être une stratégie clé pour améliorer la situation économique d'établir des relations à l'échelle étrangère des montres nous aide plutôt à augmenter nos exportations. La Chine s'agit d'une partenaire clé dans ce secteur en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre de sa visite en Chine? Merci, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. J'aimerais remercier le député de Durham pour sa question. Je sais qu'il est défenseur de l'agriculture de la région de Durham et il est en étroite collaboration avec Nancy Rutherford qui est la fonctionnaire du développement économique de la région de Durham et elle fait un excellent travail. Le ministre Chan et moi, nous irons bientôt en Chine et nous aurons l'occasion de démontrer les avantages de l'Ontario. Tout le monde sait que l'Ontario a une réputation excellente par rapport à la salubrité des aliments et par rapport à la qualité des aliments. C'est une excellente occasion de rencontrer avec des leaders d'agriculture à quatre villes chinoises et avec des fonctionnaires du gouvernement pour faire en sorte que nos exportations vont en Chine. Nous serons aussi à Hong Kong. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre de sa réponse. La promotion du commerce élargi dans le secteur agroalimentaire va nous aider à accomplir les objectifs de la Première ministre. Mais si les secteurs sont bien positionnés pour accroître, il faut faire davantage par ce secteur et par le gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il faut que le gouvernement collabore avec ce secteur pour promouvoir ce secteur en identifiant des possibilités pour améliorer le système. Est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport aux étapes suivantes pour promouvoir la croissance dans ce secteur? Le ministre, excellente question. J'aimerais remercier le député de sa question. Il y a un excellent innovateur chez lui à Durham, à Goma Orchard. Beaucoup de députés ont visité cette exploitation qui est particulière à l'échelle internationale. Nous avons le comité qui est le leader duquel, Amy Crowden, et qui a une excellente réputation dans la fonction publique. Ils sont ensemble avec ce comité pour atteindre l'objectif de la première ministre. Elle a créé cet objectif d'avoir 120 000 emplois. D'ici 2020, nous atteindrons cet objectif. Nouvelle question, députée de Kitchener-Conestoga. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. La première ministre a promis qu'elle n'aura aucune taxe sur le carbone. Mais après avoir beaucoup dépensé, de créer de la dette, c'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. ce système d'échange de plafonnement en dommagerait notre économie, éliminera des emplois et mettre sur le dos des familles davantage de factures. C'était quelque chose qu'elle a appelé, quelque chose qui ne fait pas partie de notre plan. Elle a menti aux antériens. Vous y retirez vos propos, je retire mes propos. Donc, vice-première ministre, j'ai une question très simple. pensez-vous que les antériennes sont ignorants ou est-ce que vous ne les respectez pas? La vice-première ministre. Mon Dieu, j'aimerais poser la question au député d'en face et de lui démontrer que nous avons dit depuis longtemps que nous aurons une taxe sur le carbone. Nous avons annoncé que nous irons de l'avant avec ce programme d'échange et plafonnement nous avons beaucoup de respect pour les gens de la province. Nous respectons les enfants de la province, les aînés, tous les gens qui ramassent la facture à cause du changement climatique et à cause de la pollution. Nous allons de l'avant et il y a de l'appui pour cette initiative. Le député d'en face fait partie d'un parti qui a appuyé de l'action par rapport au changement climatique il y a quelques semaines. Vous avez raison et vous avez raison aujourd'hui. Nous allons de l'avant parce que c'est la bonne chose à faire aujourd'hui et pour les générations de l'avenir. Complémentaire, vice-première ministre, le changement climatique c'est un enjeu très grave, mais il ne faut pas avoir une taxe sur le carbone qui éliminera des emplois et qui augmentera les impôts pour les intérêts. Mais voilà une autre question importante, le manque d'intégrité de la part de votre gouvernement. Le premier ministre a dit aux Antériens qu'une taxe sur le carbone ne faisait pas de nos plans. La dernière fois que j'ai posé la question, j'ai été dit qu'un tel plan n'existe pas. Peut-être que je lis de la fantaisie. Maintenant que vous n'avez pas d'argent, vous n'assumez pas vos responsabilités et vous allez vers une taxe de 2 milliards de dollars. Soyez honnêtes auprès de l'Antérien et avouez ce que nous savons. Ce plan ne concerne pas l'environnement, ce plan concerne de l'argent. Il y a beaucoup qui sont en désaccord et je crois que le député en face aimerait savoir qui sont les personnes qui appuient ce plan. L'association des physiciens a dit que les médecins sont très heureux que le gouvernement élabore un tel plan le leadership en éliminant l'électricité générale du charbon ne sont pas conformes avec le manque d'action du gouvernement fédéral en ce qui concerne ce dossier. Peut-être ils aimeraient savoir ce qu'a dit Jim Lopez, président de TAMBEC. On félicite le gouvernement du fait qu'ils ont annoncé ce taxe de carbone en permettant la croissance de notre économie. Peter Bowe, président de l'association des écoles, a dit que l'association de carburant appuie cet engagement pour avoir un plan en rapport au changement climatique. député de Hamilton et Stony Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains. Le stade d'Hamilton est supposé être prêt, mais il n'est pas encore prêt. Il y a des centaines de problèmes. La police d'Hamilton dit qu'il a besoin que la stade soit prête bientôt, mais il est possible que la stade ne soit pas prête. Est-ce que la ville d'Hamilton sera rémunérée si la stade n'est pas prête? C'est quoi le plan bail du gouvernement ou est-ce qu'il y a un double entendre lorsque la chanson dit si nous sommes prêts ou non, nous allons le faire? ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci. Je sais que le ministre du Développement économique va vouloir répondre à la deuxième partie de la question, mais nous sommes très fiers par rapport au progrès de ce stade. 99 % terminés. Les Tiger Cats n'ont pas perdu dans ce stade. Nous avons vu des cancers qui se sont produits lorsque j'ai eu l'occasion d'aller à la stade. J'ai vu quelque chose de très impressionnant. Non seulement est-ce que la stade a été modernisée, mais la région qui entoure la stade change aussi. Nous nous voyons du développement économique que dans cette région, le député d'en face doit parler du succès de cette stade parce que c'est l'un des meilleurs investissements d'Améthènes au cours des dernières années. complémentaire. Merci. Ce que j'adore de ce ministre, c'est que tout est merveilleux toujours. Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Pourquoi est-ce que l'Infrastructure est-ce que le public doit ramasser la facture à cause de l'incompétence du promoteur? Combien d'autres P3 ont entraîné des pertes d'argent? Et quels ont été les coûts pour le public? Arrêtez le pendule. à l'ordre, il faut poser la question auprès du ministre. Le ministre du Tourisme et du Sport. Merci au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci. Nous n'allons pas écouter les conseils des Neux-Démocrates parce que s'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire, nous l'aurons fait avec des modes de financement traditionnels qui voudraient dire que les contribuables paieraient n'importe quel retardement. Ça ne va pas coûter au public pour des retardements sur... Vous voulez terminer? J'aimerais parler des faits voilà des choses qu'il faut faire. Des systèmes d'informatique, des... certains dommages entraînés par l'eau, ça fait partie de l'un pour cent qui reste à faire. Nous savons que ce projet sera terminé avant le début du juin et les contribuables ne vont pas ramasser la facture. député de Cambridge, une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse d'un ministre associé des Finances. Madame la ministre, je sais que notre gouvernement est inquiet du manque de cotisation. Certaines études ont démontré que les intérêts ne cotisent pas suffisamment et sans action, beaucoup d'entre eux n'auront pas une qualité de vie très élevée lors de la retraite. Je sais que c'est une question très importante pour mes cométants. Ils veulent savoir qu'après des décennies de travail, qu'ils auront la capacité d'aller à la retraite en dignité. C'est pour ça que beaucoup sont très contents de voir que nous avons du leadership en créant le régime de retraite de la province de l'Ontario. J'ai appris que McKinsey & Co a rédigé un rapport qui a trouvé que beaucoup de Canadiens auront suffisamment d'argent. Est-ce que la ministre pourrait expliquer la manière par laquelle le gouvernement explique ses conclusions? Merci à la députée de Cambridge pour sa question importante. Je suis très contente de préciser en voyant les conclusions de McKinsey que c'est une question de démographie. Bien que les aînés sont mieux positionnés, les générations plus jeunes ont des enjeux différents. L'auteur du rapport de McKinsey a dit que d'utiliser ce plan pour quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui peut être fait avec de la précision. Mais quelqu'un qui a 25 ou 30 ans il y aura davantage d'incertitude. Prédérat de Morneau-Chapelle a dit que bien qu'il croit que les gens qui seront à la traite d'ici une décennie des jeunes auront des enjeux. C'est pour ça que notre gouvernement prend de l'action pour faire en sorte non seulement que nous ayons de l'argent pour la ratette mais que nos enfants aient aussi de l'argent. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement revoit plusieurs études par rapport à la conception de ce régime de retraite. J'ai remarqué aussi que d'autres sondages publiés par des instituts canadiens soulignent le fait que les ontariènes ne cotisent pas suffisamment. Au cours des derniers mois j'ai vu des conclusions préoccupantes d'RBC, de CIBC, de Sunlight Financial et la semaine dernière PMO Financial qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de cotisations. Ces sondages démontrent non seulement que les intérêts ne sont pas prêts à la retraite mais que beaucoup d'entre eux n'ont pas même commencé à cotiser. Est-ce que la ministre pourrait partager ses conclusions aux députés et la manière par laquelle notre gouvernement s'attaque à ce problème? La ministre, merci encore une fois à la députée. Plus tôt cette année, je suis allé à 10 collectivités de la province pour parler avec les antériennes. Il était très clair que la retraite est quelque chose de très préoccupante. Il est facile de comprendre pourquoi les gens sont inquiets. Selon une étude de BMO, seulement 43% des Canadiens cotisent pour la retraite. Une étude d'RBC a trouvé que 30% des Canadiens n'ont pas commencé à cotiser. et Sunlight Financial a dit que 60% des répondants travailleront après l'âge de 65 ans. Ces études sont préoccupantes. Il est difficile à comprendre pourquoi les députés d'en face peuvent examiner ces chiffres et qu'ils puissent suggérer de ne rien faire pour s'attaquer à ce problème. Notre gouvernement s'engage à être un leader et c'est pour ça que nous avons créé ce régime de retraite de la province de l'entrée. Une nouvelle question des députés d'Israël Lentine. La question s'adresse à la vice-première ministre. Merci. Arrêtez le pendule. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'expérience européenne avec un système d'échange et plafondement n'est pas un bon exemple. Des factures d'électricité se sont augmentées. Le ministre de l'Économie et de l'Allemand a dit que son pays affronte des problèmes très graves. Mais aujourd'hui, votre gouvernement a dit que l'Ontario aura un système d'échange et de plafondement qui entraînera une augmentation des factures pour les intériens qui ont déjà des factures d'électricité très élevées. Est-ce que cette taxe augmentera des coûts d'électricité en l'Ontario? La vice-première ministre. Merci. Je suis très heureux de l'action prise par notre gouvernement ce matin que nous travaillons avec le Québec pour mettre en œuvre une initiative très importante qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la bonne voie. Le parti d'en face croyait que c'était la bonne chose à faire mais aujourd'hui ils ont un avis différent. Comme je l'ai déjà dit, vous avez raison il y a quelques semaines lorsque vous appuyez la motion du député de Glenn Gay Prescott-Russell. Je crois que le moment est venu d'avoir des conseils constructifs de la part du parti d'en face complémentaire à la vice-première ministre. Les preuves démontrent que cette taxe serait très difficile pour les contribuables. Les producteurs d'acier en allemand paient deux fois les factures des États-Unis à cause de ce système. Imaginez-vous à quel point les factures s'augmenteront ici à l'Ontario. L'Ontario est très loin de ses cibles et des autres provinces ont ses plans mais il ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas les preuves? Ce taxe va augmenter le coût de tous biens. Permettez-moi de lire la motion qui a été appuyée par le parti d'en face. Selon l'avis de cette Chambre, l'Assemblée législative de l'Ontario reconnaît que les scientifiques sont d'accord que le changement climatique a été entraîné par des gaz à effet de serre et il s'agit d'une grave menace à l'environnement de l'Ontario, à ses entreprises, à son économie et les scientifiques et les chefs des PIG8 se sont rendus compte qu'il faut réduire ces gaz à effet de serre pour éviter un réchauffement de 2 degrés et qu'il faut prendre de l'action, il faut transitionner vers une économie à faible carbone. Ce gouvernement agit en réponse à la volonté de cette Chambre. Nouvelle question, députée de Hachoa. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre a promis qu'elle n'allait pas faire des compressions dans le secteur d'éducation, mais le gouvernement vient de congélier 118 professeurs. Nos écoles ne sont pas suffisamment financées, mais au lieu d'investir dans l'éducation, la première ministre fait des compressions. Si elle ne fait pas des compressions, comment est-ce qu'elle peut expliquer d'avoir congédié 118 professeurs vice-première ministre? Les néo-démocrates ont trois anciennes conseillères scolaires, députées de Windsor-Ouest, des conseillères scolaires à Essex, et elle a appuyé l'émotion pour fermer l'école Secondaire Forrester lorsqu'elle a dit qu'il faut le faire parce que sinon nous dépensons trop d'argent. députée de London Ouest en était une aussi du conseil scolaire de Thames Valley. Elle a voté de fermer plusieurs écoles primaires et secondaires West Elgin Senior sur George Ross École. Les députés d'en face savent très bien que le secteur d'éducation est très complexe et pourquoi est-ce qu'ils critiquent le gouvernement pour avoir fait ce qu'ils ont déjà fait. Complémentaire. Je suis très heureux de répondre à la vice-première ministre et de lui rappeler que bien que nous avons trois conseillères, nous avons aussi une ancienne enseignante. Je sais très bien les difficultés affrontées par nos écoles. Je sais aussi qu'il faut donner un avantage aux étudiants. Il ne faut pas essayer d'équibler le budget sur leur dos. Tout enseignant congédié a un effet sur l'expérience d'éducation de nos élèves. Est-ce que la première ministre va arrêter d'effectuer des compressions dans notre secteur d'éducation? Ministre de l'Éducation. Merci. Je suis très heureuse de pouvoir répondre à cette question et de rappeler à la porte-parole en matière d'éducation du TND que nous n'avons pas réduit les dépenses. Le financement de l'année dernière était 22,5 milliards de dollars. Cette année, le financement c'est 22,5 milliards de dollars. Je n'ai pas l'impression que c'est une compression. Le financement est stable. Nous avons fait des choses très intéressantes. Nous avons doublé le financement pour la modernisation des écoles. Ce sont des modernisations très importantes pour remplacer des chaudières, etc. Aujourd'hui, il y a 500 millions de dollars pour ces renouvellements. Les conseillers scolaires nous ont dit qu'il y a beaucoup à faire et nous allons résoudre ce problème. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires autochtones. Dans ma circonscription, il y a un grand nombre d'Amérindiens qui ont joué un rôle important dans l'histoire du Canada. 10 % de la population autochtone qui vit dans le Grand Toronto habitent dans ma circonscription. et le village iroquois constitue et continue d'être un élément important de sensibilisation à la culture autochtone et c'est très important pour l'Ontario. Je sais que le gouvernement a fait ses preuves et s'est engagé à investir dans des programmes pour les autochtones. Par vous, qu'est-ce que le gouvernement fait pour nouer des liens plus forts avec les collectivités autochtones, le ministre responsable des Affaires autochtones, nouer des liens importants avec les autochtones est important. La semaine dernière, je suis allé à Timmons pour participer au Grand Conseil des chefs. Un grand nombre de collectivités de la baie de James ont participé et nous avons parlé du développement économique. J'ai rencontré le grand chef et nous avons parlé des priorités pour la région et je souhaite continuer sur cette voie. Premier ministre Wynne a demandé au gouvernement d'aller de l'avant avec une stratégie pour un nouveau traité pour faciliter les participations entre le Nord et le Sud et revitaliser les traités et améliorer la situation économique des autochtones. Nous voulons aller de l'avant avec des discussions pour un engagement encore plus fort de la part du gouvernement pour développer l'économie de la meilleure façon, l'économie des autochtones. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Rappel au règlement député de Kitchener-Waterloo, je voudrais souhaiter la bienvenue à Scott Travis qui était avec l'Association des professionnels de l'énergie et j'espère que vous allez nous joindre à nous lors de la réception. Rappel au règlement, je voudrais corriger ma déclaration. George McKay est un ancien député de la circonscription de Dufferin Simcoe entre 75 et 87 et dans mes notes, c'était 78. Alors, j'ai corrigé mon bilan. Tous les députés peuvent corriger leur bilan. Ministre, je voudrais demander le consentement unanime pour l'équipe de hockey, la seule équipe de hockey qui va participer aux éliminatoires et nous voulons plaider à la Chambre d'appuyer cette pétition ou plutôt cette motion. Non, la Chambre reprendra ses travaux à 13h. à 13h. Merci. Merci. Merci.